Ok donc là je pars en concours avec un cheval que je ne connais pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui était totalement imprévue. Vous l'avez compris, oui oui, je pars en concours avec un cheval que je ne connais pas. Avant de partir dans des explications, je mets mon manteau, on va aux écuries et je vous explique. Petite outfitter pour évidemment, le polo pacifique, le pantalon vogue, c'est celui qui est en full grip même derrière. La petite veste simate, qui est polaire à l'intérieur évidemment, et les petites chaussettes. Alors les amis, je viens d'arriver aux écuries, mais au vu du temps très pluvieux, on fait l'introduction de cette vidéo dans la voiture. Donc là nous avons exactement, on est lundi, non on est mardi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Nous avons cinq jours pour préparer un cheval que je ne connais pas pour aller en concours. Alors maybe je l'ai depuis juillet, et avant le mois de juillet, quand Thésor était blessé et que je n'avais pas de cheval, j'ai piqué les chevaux de Swan. Donc Swan il a dit, il a dit que vous devez connaître dans les vlogs et les stories que je poste tous les jours. Et il a aussi Killer, donc je vais vous présenter Killer dans quelques minutes. Killer je l'ai monté donc deux fois, avant d'avoir maybe. Hier je l'ai monté, ça s'est très bien passé. Et hier nous étions lundi, et quand tu veux t'engager en concours sur la fédération, tu peux le faire jusqu'à lundi minuit. Qu'est-ce que je n'ai pas fait hier soir ? Et bien je me suis engagée dans la 115 dimanche à Villers-Vicomptes, avec Killer. Donc là je vais monter Killer dans cinq jours. Aux pieds élevés, sur un concours. Voilà tout simplement. Donc évidemment plus sérieusement, on ne fait pas ça avec n'importe quel cheval. On ne fait pas ça, ce n'est pas une idée qui est censée sortir tout droit de ta tête. Enfin là c'est un peu le cas mais bon. Un tout petit peu. C'est plutôt un défi personnel. En fait premièrement déjà avant de penser à moi, en pensant au cheval Killer, il a largement les capacités. C'est un cheval qui a fait 1m35. C'est un cheval qui a 19 ans, mais qui pète le feu. Vous allez voir, il est très joyeux, très... Il est très en forme. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de concours. Donc je pense qu'il sera content de revoir les pistes. Voilà premièrement pour lui. Et deuxièmement pour moi, c'est aussi un challenge en tant que cavalière. Parce que j'ai beaucoup fait des concours avec Thésor. Là j'ai l'habitude d'en faire avec Maybe. Mais je pense que ça peut être une bonne expérience d'entrer en piste avec un nouveau cheval. Je vais voir des nouvelles choses. Je vais apprendre des nouvelles choses. Et c'est toujours très intéressant de vivre des expériences comme ça. Donc j'ai l'occasion de le faire. Donc go, why not ? Donc voilà, c'est parti pour 5 jours de vlog. Avant d'aller en concours et de voir ce qui va se passer. Et let's go ! Je vais vous montrer qui qui est. Un vlog n'est pas un vrai vlog. S'il n'y a pas le roi Thésor quand même ! Moi, il est amoureux ! Moi, t'es le plus beau du monde. Moi, t'es le plus beau du monde. Bon, on emmène Killers ce week-end. Mais on emmène aussi le prince Bibi. Évidemment. Prince Bibi qui fera le Grand Prix 125 dimanche. Un moine amoureux ! Et donc, voici Killer. Un grand bébé de 19 ans. C'est un sel français. Qui a de la paille dans le toupet. Viens le bébé ! Hop là ! Il fait absolument pas son âge. Vraiment, quand vous allez le découvrir à la longe, vous allez voir qu'il pète le feu. Allez, bébé d'amour ! Ce jeune homme s'appelle Killer 3. Au programme pour cette première journée, ça va être longe. Et évidemment, lui aussi, je l'ai équipé en art court. Montre-nous. Voilà. Merci Killer. C'est bien. Tu peux faire partie des vlogs. T'as compris que t'étais mannequin. Allez, viens le bébé ! Bon, on fait un petit peu de marche avant de commencer la longe. Surtout qu'étant donné qu'il a quand même 19 ans, on marche beaucoup, beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de marcher beaucoup avant mes séances, même avec mes chevaux plus jeunes. Mais là, étant donné que nous sommes sur un papy, oui, oui, il faut le dire, on marche encore plus. Quand je longe les chevaux, généralement, ça dure environ 15 minutes. Je fais des petits cercles, des grands cercles. Je joue beaucoup sur le diamètre. Je fais aussi des lignes droites pour jamais les laisser sur le même cercle. C'est bien le bébé ! C'est bien ! Du coup, pour le longer, je lui ai mis son mord habituel. C'est un cheval qui est monté avec un mord hybride. C'est un droit bleu, je vais vous montrer. Voilà, c'est les mords comme ça. Donc, étant donné qu'il a toujours été monté avec ce mord-là, du coup, je ne lui change pas ses habitudes. Je vais sauter avec ce mord-là, le monter demain sur le plat avec ça. Et j'ai gardé ça pour la longe, du coup. À demain, mon pote ! Tu viens faire un petit bisou, OK ? Je te force. C'est parti pour cette deuxième journée de préparation. Alors là, objectif du jour, c'est de tondre les bébés. On va tondre Killer et tondre Maybe parce que là, ils ressemblent à des ours polaires, quoi. Bon, en fait, les amis, on va changer de programme. Comme vous pouvez le voir, on a un beau soleil aujourd'hui, contrairement à hier et la majorité des jours que je vis ici à Paris. Donc, on va monter les chevaux ce matin et après, on leur refera une beauté. Je commence avec le roi Thésor. Hein, mon cœur ? T'es le plus beau ? Oui. Mon amour, ça. Je suis tellement heureuse de remonter sur mon Thésor. Vraiment, là, depuis le mois de mai, j'ai l'impression qu'on a enchaîné les galères. Donc, si vous avez suivi dans mes vidéos précédentes et sur mes autres réseaux sociaux, tendinite. Vra tendinite qui a duré jusqu'à bien septembre, quand même. Pour bien que ça se consolide, tout ça. Ensuite, là, les infiltrations, du coup, parce qu'on a découvert qu'il avait de l'arthrose. Enfin bref, ça n'en finit jamais. Donc, on a été en clinique la semaine dernière. Et donc là, je l'ai remonté hier. Il était trop bien. Je l'ai laissé reine longue. Je ne lui ai pas trop demandé de travailler. Enfin, je ne lui ai même pas du tout demandé de travailler. Je voulais juste qu'il reprenne conscience de son schéma corporel et qu'il se rende compte qu'il a plus mal. Et il m'a mis plein de coups de cul, plein de coups de dos. Il était trop content. Donc, voilà. Là, ça part sur un bon travail hivernal. Et en 2024, le roi Thésor is back. Terminé avec Thésor, on continue avec Monsieur Killer. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de plat. Tranquille, quoi. Allez, c'est parti mon Kiki. Et après, vraiment, je te tonds parce que là, tu es un ours polaire. Bon, on fait le même chemin qu'on vient de faire avec Thésor. On fait la petite marche. Ça le met en route. Et comme je vous le disais hier, en plus, moi, je fais toujours ça avec tous mes chevaux avant de monter. Je le répète tout le temps. Tout le temps, c'est hyper important de bien marcher, de bien les chauffer avant de commencer à travailler. Alors, surtout lui qui a quand même 19 ans, on prend encore plus soin de ses articulations, de son corps. Il a besoin de se délier un peu de devant, de derrière, de partout. Donc, on marche, on marche, on marche. Et après, on peut aller travailler. Un peu moins fermé. Non, n'enlève pas tes mains. Baisse tes mains. Avance un peu tes mains et remets ta jambe. Voilà. Voilà, ralentis un peu ton trop. Et là-dessus, tu fais des transitions, trop, pas trop. Pas mal. Ça, c'est bien. Tu pourras encore ouvrir un peu son angle tête en collure. C'est bien, monsieur Kiki. T'as bien travaillé. Bon, par contre, là, il est déjà 13h. Et je vais commencer à tondre parce que j'ai peur que si je monte Maybi, il me reste Maybi à monter. J'ai peur que si je le monte, je finisse par tondre dans la nuit. Et c'est pas ouf, ils vont se retrouver avec des traces de fou. Donc, je vais commencer à tondre et je monterai Maybi après. Là, vraiment, il a un poil de nounours. Donc, premièrement, c'est vrai que c'est pas trop esthétique pour aller en concours. Non, en vrai, c'est pas la première raison. La première raison, c'est que là, étant donné qu'il travaille quand même régulièrement, quand il a chaud, du coup, avec la transpiration, il est tout mouillé et il peut tomber malade. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mettre les couvertures, les retirer, machin. Là, au moins, une fois qu'il est tondu, il a tout le temps sa couette avec lui. Et quand il transpire, au moins, il n'est pas tout mouillé et il ne peut pas attraper froid après la séance. Donc, voilà, on va le tondre et il va être tout beau. J'ai l'impression que tient la tombée à deux mains. Arrête. Dans le sens du poil, dans le sens du poil. Ah bon ? Bah oui. Ah oui, ça va mieux. Comme quand je me rase. Bon, allez, mon petit peu, let's go. Oh non, 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 non. Attends, 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 je choque. DT. Comme ça. Mais arrêtez, regardez, je vais rattraper. Non, mais ça se verra pas. Parce que, de toute façon, la crinière, elle se met de l'autre côté. Elle se met de l'autre côté, la sienne. Il est chaud. Oh, je lui ai fait des contours. Je te jure que ça se verra pas, parce que c'est crin, ils vont de l'autre côté. Oh là là, ben voilà. Ben voilà, au moins, ils nous en mettront plus. Non, mais après, ça va pousser comme ça. Il va voir la crinière brosse. Génial, vraiment, c'est... Non, non, t'inquiète. Barber et Léna, vraiment, je le déconseille fortement. Il a de la poussière, là. Là, 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 voilà, là. Mais là, j'ai pas fini. Bon, bref, j'ai compris que j'étais un carnage. Donc là, Sonny va finir killer et moi, je vais aller monter ma vie. Je crois que je suis plus forte à cheval quand on... Je vais aller lui chercher des Happy Crackers pour en faire pardonner. T'as mon Kiki. C'est délicieux. Tu veux bien mettre la petite main ? Voilà, je caresse main droite. Voilà. Sans qu'il trotte plus fort. Avance légèrement tes mains pour qu'il aille chercher un contact un tout petit peu plus loin et un peu plus bas. Voilà. Là, ça te permet de doser. Regarde, touche pas, il est tranquille. Et fais-toi oublier, repasse au pas. Fais-toi oublier. Voilà, maintenant, ce qu'on peut modifier, c'est un petit peu plus de décontraction dans la bouche, dans ta transition descendante, pour éviter qu'il vienne s'ouvrir un petit peu, là, sur les dernières filets. C'est une séance constructive ? Ah ouais. Ouais ? Qu'est-ce que t'as retenu de cette séance ? Qu'il faut accompagner. Accompagner, ouais. Monter avec son assiette, pas ses jambes. Enfin, si, avec ses jambes, mais plus avec son assiette. Avec tout le poids du corps, quoi. Tout le poids du corps, quoi. Mon bébé. Avalanche Z, futur superstar. Et coupé. Coupé. C'est parti pour le troisième jour de préparation. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. J'avoue que j'ai pas vraiment prévu de programme pour les chevaux. Pas bien du tout. Mais en vrai, moi, comme je vous ai déjà dit, je fonctionne beaucoup au feeling. Je fais en fonction des humeurs des chevaux, de comment ils se sentent, de comment ils ont bossé les jours précédents. Et là, les bébés ont très bien travaillé hier et avant-hier. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour parfait pour leur mettre un jour off, vu qu'on est jeudi. Comme ça, vendredi, samedi, on fait deux jours de travail avant le concours dimanche. Parce que sinon, ils auront pas eu de jour off cette semaine. Et ça fait beaucoup. Ils méritent. Donc, au programme aujourd'hui, c'est chill. On va aller se balader, on va faire de la liberté et on va bien évidemment faire les soins. Attendez, je viens de recevoir le petit mail de la Fédération avec les horaires. 8h dimanche matin et je suis dos à 4. Donc, on est sur une reco à 7h45. On est sur un cheval détendu avant la reco. Donc, on est à cheval à 7h. Donc, j'ai bien 40 minutes de route. Donc, ça veut dire départ des écuries à 6h. Est-ce que je veux vraiment continuer ce vlog ? Tézor, allez, il faut sortir un petit peu. On peut pas rester toute la journée au lit. Lui, vraiment, des fois, il fait ça. Il veut pas sortir. Allez, mon cœur. Allez. Tézor, il faut sortir. Oh, punaise. L'état de la couverture. Oui, bah, t'as raison, on fait les deux côtés. T'as raison. Mais enfin, je rêve où il a voulu me tuer, votre pote. Ok, il veut plus de moi. T'es super mal poli avec ta mère. Oui, oui. Bise obligatoire. Ma manucure de baby est faite. Mange le petit bonbon. Là, il a sa couverture d'astronaute parce qu'il est bien tondu sans trace, évidemment. Tézor aussi a des pieds de star. Ah, mais vraiment, la couette, c'est pas possible. Du coup, là, c'est mouillé, donc je laisse sécher et après, je passerai un coup de brosse par-dessus. Les amis, on arrête le vlog pour le jour 3. Je suis trempée, j'étais dans ma carrière pour un cours, je suis trempée. Bref, dans tous les cas, j'ai rien à raconter aujourd'hui. J'ai fait des soins, les bébés ont fait de la liberté, ils vont bien, je vais me sécher et on se ressort demain. Oh, bonjour mon bébé, bonjour. Bonjour, les rois-pousses. Là, objectif du jour avec les trois, on va faire une petite séance de plat. Là, je vais essayer de vous montrer les petits exercices que je fais en fonction de chaque cheval. Avec Tézor, c'est tranquille parce qu'on est quand même sur une reprise. Tu veux bien aller travailler, monsieur ? Je n'ai pas de bonbons à te donner. Tu réclames un peu. Là, je le prépare au box parce qu'ils sont en train de curer et du coup, ils passent par la salle de pensage. Donc du coup, on se prépare au box. Il veut que des bonbons ce matin. Tiens, regarde, il y a une petite pomme. Ça, ça me branche. Est-ce que quelqu'un a déjà entamé ? Eh, doucement ! Tézor, lâche ! Allez-y, on met le filet ! Hop là ! On va retirer de nos bandes, là, pour aujourd'hui. Vous savez, moi étant donné que j'expose pas mal de trucs quand même sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos avec vous, j'expose sur tous mes réseaux sociaux, forcément, je suis exposée aux critiques. Et je trouve qu'en ce moment... Eh, attends, attends mon cœur ! En fait, dès que j'utilise un noseband, je me fais critiquer. Dès que je mets un mort plus dur, je me fais critiquer. Là, maintenant, on est sur un naturel qui est proné plus, plus, plus. Mais il y en a qui veulent du naturel, mais qui connaissent pas vraiment la définition, ou en tout cas l'utilisation des équipements. Plein de fois, on me dit, mais pourquoi tu utilises un noseband ? Eh bien, pour son utilité. Le noseband, il a été banni, et il est amené à être beaucoup critiqué, parce que parfois, il est très serré, parfois, il va couper la respiration, il est mal mis. Mais moi, par exemple, le Maybe, avant, je le montais avec un Pessoa, j'ai voulu mettre maintenant ce mort qui est plus doux qu'un Pessoa. Par contre, quand je le montre sans noseband, il va ouvrir la bouche, il va parfois fuir l'action du mort, et il va même passer sa langue au-dessus. Donc, c'est encore plus dangereux. Il peut se couper, il peut se faire sélier, il peut vraiment se faire mal. Donc, j'utilise le noseband comme il faut l'utiliser, mais pas en outil de... Comme un tortionnaire qui veut blesser ses chevaux, pas du tout. En plus, si vous me connaissez, vous me suivez. Dis donc ! Depuis longtemps, vous savez que je fais tout pour mes chevaux. Avant, Thésor, sur mes premières saisons de concours avec lui, Thésor, il tracte. Vraiment, Thésor, quand tu sautes avec lui, il te tracte. Et je ne savais pas le gérer. Et je l'ai déjà monté avec Pellam, Gourmette, Martingale Pleine, mais parce que mon équitation n'était pas comme maintenant. Maintenant, je suis dans la recherche du travail sur le long terme. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de travail sur le plat qui pouvait changer les choses, mais ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et j'ai beaucoup culpabilisé avant, en plus, quand je me bagarrais avec lui, que je lui mettais des morts très dures, etc. Et je culpabilisais après parce que je me suis dit, mais en fait, j'étais bête, je ne savais pas. Et j'étais pas mal entourée, mais j'avais besoin d'apprendre, en fait. Donc voilà, je mettais des morts qui ne convenaient pas. Enfin, pas qui ne convenaient pas, mais qui me sauvaient à l'instant T. Et finalement, si j'avais pris le temps de travailler sur le long terme, j'aurais pu éviter d'avoir des embouchures si dures. Après, les embouchures dures existent. Il y en a beaucoup qui ont des grosses embouchures et qui fonctionnent comme ça tout le temps, même à haut niveau, parce qu'il faut que ça saute tout de suite, il faut qu'il y ait des performances tout de suite. Moi, je ne pensais pas comme ça avant, mais en tout cas, je voulais avoir la solution et me sentir bien en concours. C'est vrai qu'avec tes heures, il fallait beaucoup, 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 beaucoup de travail sur le plat si on voulait en tout cas avoir une embouchure normale. Regardez cette star magnifique qui tape la pause, bien sûr. T'es trop beau, mec. On va vraiment t'es le plus beau du monde. Mais vous savez qu'une fois, on m'a même déjà dit pourquoi t'as mis un mort à Maybe alors qu'avant, il n'avait pas de mort. Alors avant, c'était un hack à mort. Voilà, tellement on est sur la recherche de la chose qui paraît le plus simple. Je dis bien paraît, parce que forcément, quand on voit qu'il n'y a pas de mort dans la bouche du cheval, on se dit mais c'est trop cool en fait, il n'a rien dans la bouche, c'est génial. Alors qu'en fait, un hack à mort, ça peut être très dur, très méchant. Mais voilà, donc vraiment là, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on est dans la recherche de la chose qui encore une fois paraît la plus simple et la plus naturelle. On est dans le jugement constant et ça, c'est un peu embêtant parce que chaque situation est propre à chaque cheval. Et puis parfois, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la réalité aussi. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je ne mets pas le noz-bande à tésors parce que là, on est sur une reprise. Je le bosse un peu reine longue, vous avez bien vu, histoire qu'il remette son corps en marche, qu'il comprenne que ça y est, la tendinité, les galères, c'est fini. Donc voilà, pas de noz-bande. Bon là, on était censé partir en balade par là-bas, mais il s'est arrêté et il a fait demi-tour. Donc on va où tu veux. Il sait pertinemment, il a l'habitude de ses 10 minutes de marche avant d'aller en carrière. Et pep, pep, on n'est pas sur du broutage. Après, s'il ne veut pas les faire là où je veux l'emmener, il n'y a pas de problème. Tant que tu les fais, c'est bon. Donc on va où il veut. On est bien là, mon trésor, avec le soleil du matin. Bon voilà, je vous mets là. Comme ça, je peux vous montrer. Quand il s'enferme comme ça, hop, je vais disparaître. Ça me prend bien, ça me fait des mains comme ça. Bon, ça marche, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En vrai, quand il s'enferme, je ne suis pas discrète, donc je viens de vous dire que je fais ça, mais ce n'est pas bien. Il faut faire un petit peu sur les rêves, de façon discrète. Normalement, ça fonctionne. Là, il s'enferme, tac. Il faut aussi le faire avec les jambes. Quand on fait ça sur les mains, je ne sais pas comment font les cavaliers qui arrivent à expliquer pendant qu'ils sont en train de monter. Moi, je n'ai pas ce cardio. Du coup, je disais, quand on agit comme ça au niveau des mains, il faut lui montrer aussi par les jambes pour bien lui montrer que si on n'agit pas avec les mains, là, quand on le pousse et qu'il a la tête en bas, on va finir dans le sable à faire une galipette. Donc on le remet avec les jambes dans son contact et avec les mains, on lui indique que le contact, il n'est pas là, mais il est là. Trésor, galope. Doucement. Eh, ce n'est pas un tour d'honneur, là. Détends-toi, mon pote. Voilà. C'est bon, la bête est douchée. Il va aller manger son foin, tranquille. Attendez, on n'en a pas reparlé de cette histoire de tonte. Je vais vous montrer. Alors certes, Killer, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais maybe, je promets sur sa tête que j'ai tout fait toute seule. Et regardez. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas trop de traces. Je n'ai quand même pas trop mal géré. Le pâte de garrot bien fait. Les pâtes aussi. Vraiment, je suis fière de moi. Ah oui, 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 mon baby. C'est très beau. Oui, oui, oui. On est prêts. Trop, trop beau, toi. Maybe, il a bien voulu prendre le chemin que Tésor n'a pas voulu prendre. Alors là, maybe, lui, c'est tout l'inverse de Tésor. Lui, je lui mets des rênes allemandes au début pour lui indiquer à quelle position il doit se trouver, ce qu'il doit faire de sa tête et ensuite, du coup, ce qu'il doit faire de son corps. Du coup, je lui mets les rênes allemandes au début de séance et l'objectif à chaque fin de séance, c'est de pouvoir avoir l'attitude que je veux sans utiliser les rênes allemandes. Donc là, c'est plutôt éducatif pour lui. Il a 7 ans. Et maybe, contrairement à Tésor, il est tout le temps ouvert. Il a une bouchée très, très, très sensible. Et il ne sait pas trop comment se mettre. Il a souvent le dos creux. Il fuit un peu. C'est un cheval qui est un peu inquiet. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Du coup, si vous le savez, vous le savez. Donc là, avec lui, l'objectif, c'est d'avoir toujours la main devant et que ce qu'il fait de sa tête, en fait, son contact, suive ma main. Donc, il n'ait pas peur de ma main parce qu'un cheval qui est tout le temps ouvert, comme ça, qui craint et qui a le dos à la retourne, c'est un cheval qui craint la main. Donc, je mets ma main devant. Le but, c'est qu'il pose son contact sur ma main, qui comprennent qu'elle est douce et que ça va dans son sens. Donc, voilà, j'avance ma main. J'essaye de ne pas les bouger. Je fais des transitions qu'avec mon corps. Je vous montre. Et ce qui est dur, en fait, en tant que caballera majeure, du coup, je ne suis pas caution. C'est de garder du contact et en même temps, d'être douce pour sa bouche. C'est cette petite sensibilité qui est difficile à trouver. Voilà. Ça, c'est bien dans le dos. Petit à petit, mes rênes allemandes sont ravis. Et là, naturellement, Opa, il descend tout seul parce que ma main suit tout le temps son balancier naturel. Donc là, à la fin de la séance, je n'aurai plus besoin des rênes allemandes. Donc, voilà, le travail avec un jeune cheval. Mais j'apprends tout ce que je vous dis. En tout cas, montrez-le à votre coach parce que ça dépend de chaque cheval. Moi, voilà, j'agis comme ça avec mes chevaux. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je suis encadrée par Swan qui me donne toutes ces techniques et qui fonctionnent avec mes chevaux. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas du tout la prétention d'être une coach. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment pour vous expliquer comment je fonctionne et pour vous donner des conseils si ça marche sur vos chevaux. Mais parlez-en à vos coachs et ils vous diront si mes méthodes sont bien ou pas. Oui, mon Bibi. Bibi relâché, c'est tout ce qu'on veut. Oh, tu es trop fort, toi ! Fin de séance, il s'étire tout seul. Tu as très bien travaillé, mon bébé. Oui, c'est mon boulain, ça. Il a compris, donc je le laisse là-dessus. C'est très bien, on reste sur un truc positif. Pas long, qu'il n'a pas fait transpirer. Ça a été un moment agréable pour lui, il a appris. C'est génial. Je suis fière de toi, Bibi. C'est à Kiki qui a juste envie de faire la sieste. Et par contre, lui, j'avoue, il faut qu'on fasse des retouches au niveau de la tonte. Content, mon Kiki, on fait des promenades ? Bon, là, je suis avec Killer. Comme vous avez vu avant-hier, il n'y a pas grand-chose à travailler parce qu'en vrai, il connaît son métier. Il est dressé à la perfection. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais faire une petite détente normale avec plein de petits exercices dont ceux que je vous ai montrés que j'ai faits avec Tésor et Mibi. Et surtout, au galop, je vais travailler l'amplitude. Vu qu'en concours, on aura besoin d'avancer, de reprendre, de tourner, etc. Il va falloir piloter le bolide et surtout en plus en indoor. Donc, c'est ce que je vais faire. Sur les longueurs de la carrière, je vais essayer de prendre de l'amplitude sans forcément accélérer le galop, mais juste avoir des plus grandes poulées. Et sur la largeur de la carrière, je vais bien me rasseoir, le redresser. Tout en gardant du galop. Comme ça, ça va me servir. C'est exactement ce dont j'aurai besoin sur le parcours après-demain. Punaise, après-demain, quand même, on est à J-2, là. Si on va commencer à la main gauche, c'est la main où il y a le plus à l'aise. Killer, galop. On va essayer de garder du contact à I-1. Donc, j'en ai sur un petit galop. On va essayer de prendre de l'amplitude. On voit que les foulées sont plus grandes. Et là, je me redresse. J'essaye d'accompagner un petit peu moins devant. Tout en gardant mes jambes pour pas qu'ils ne soient pas saut trop. Voilà. C'est bien. C'est dur, ça, pour leur dos. Et là, on reprend de l'amplitude. J'accompagne un peu plus avec mes mains, mon passant. Petit galop. Petit galop. Petit galop. Le redresse. Et là, on reprend de l'amplitude. J'accompagne avec mes mains, mon passant. Et là, on reprend de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il est tout roux. Ils ont tous eu les petits soins. Ils sont tous en train de manger. Trésor pour faire son petit dîner. Et voilà, journée terminée. Bonne nuit, Killer. Les amis, on est à J-1. Et on est sur un temps formidable. Il va falloir aller monter sous la pluie. Mais ce qu'on va faire après, c'est préparer les affaires de concours. Parce que comme vous l'avez compris, on va partir très tôt. Donc là, on monte. Et après, on fait les cuirs. On prépare le camion. On fait les soins. On les fait tout beaux. Et let's go. Bon là, il pleut des cordes. Je ne sais pas à quel moment je vais monter. Mais c'est une catastrophe. Vraiment, on s'est fait inonder. 3, 2, 1. Bon, du coup, je pense que le mieux à faire, c'est de préparer les affaires de concours. La première chose qu'on va faire, c'est préparer le tapis. C'est vrai ça, parce qu'il s'est passé dans le dernier bloc. Donc là, étape numéro 1, on prépare le tapis. Vraiment, des tapis, j'en ai je ne sais combien. Que des harcours, évidemment. En concours, moi, j'aime bien être en noir ou en doré. Du coup, on ne change pas les bonnes habitudes. J'emmène celui-ci, le doré argenté et le noir que j'avais la dernière fois aussi. Et que je mets tout le temps en concours. Un peu de savon glycériné et je nettoie tous les cuirs. Comme ça, demain, on va être tout beau. Je sais, en principe, les cuirs, ça se fait après chaque séance. Mais je n'ai pas pris cette habitude. Et d'ailleurs, je devrais y remédier. Les cuirs, ils doivent tout le temps être propres pour le confort des chevaux. Première chose. Et deuxième chose, au moins, ils se conservent mieux dans le temps. Parce que quand ils prennent le sable, la poussière tout le temps et qu'on ne les entretient pas, ils ont une durée de vie qui est un petit peu plus courte. Mais bon, ça, on ne dira pas. Ça reste entre nous. Ah, on met déjà les affaires. Parce qu'autant vous dire que demain, à 6h, je ne vais certainement pas remplir le canon. Donc au moins, je vais essayer. J'ai fait le coiffeur. Regardez, comme Tyler est trop beau. On a un cheval de grand prix, là. T'es beau, mon kiki ! T'es beau, mon kiki ! Là, je vais faire un petit massage à Baby. C'est celui-là. Je crois qu'il vaut 30 ou 40 euros. Je ne sais plus, ça fait deux ans que je l'ai. Il est hyper bien. Mais c'est la première fois que je vais faire à Baby. Tout va bien, mon kiki. Regarde. Ça fait du bien les gratouilles au garrot comme on fait. Mais là, il y a des vibrations. Un peu l'épaule. Parce que demain, tu vas devoir sauter très haut. On doit... Mon bébé ! Je ne sais pas s'il est content ou pas content. C'est bon, le camion est ready. Les bébés ont été massés. Les sons sont faits. À demain ! Il est 6h15. Je ne vais pas vous dire que je suis ravie, mais c'est parti. On a 15 minutes pour aller aux écuries et embarquer. Baby est prêt. Et qui leur aussi ? Bon, mais comme à chaque concours, on n'est pas en avant. Il est 7h30. On est senté à travers le cheval dans une demi-heure. Donc on va peut-être aller faire la recours. Allez-y, c'est parti. Les petits killers. Ready for the show. Petite détente du crack. Quels sont vos pronostics ? Sans faut être classé. C'est une huit à nous faire. Franchement, il a top sauté. Je me suis fait vraiment plaisir. Là, je vais faire barre sur l'auxerre parce que ça venait un peu long. J'ai un peu trop repris, mais rien de très grave. Et franchement, tout le reste du parcours, c'était top. Sauf la petite gergette. Après le set, je prends intérieur. Je n'aurais pas dû. Mon tracé n'était pas bon. Et là, c'est magnifique. Vraiment, on ne dirait pas qu'il prend 20 ans. Il pète le feu. Il était vraiment top. Ah, j'ai le stum. Je suis trop nulle. Il était hyper bien. Vraiment, trop fort le kiki. Franchement, pour 5 jours d'entraînement. Même pas. Je ne sais plus combien de jours on a fait. Franchement, trop bien. Juste, bon, je n'ai pas eu la niaque. Comme avec Maybe ou Tésor, je les connais par cœur. Donc, voilà, j'ai cette petite gergette. Mais franchement, trop bien. Je suis trop contente. Trop fort le kiki. C'est bien le kiki. Ah, on est 7e ? Dans le même temps, on est 21 par temps. C'est tout beau le kiki. Coucou les amis de Héléna. Alors, je vous explique. Moi, là, j'ai fait 4 ans sur le dernier. T'as fait où tes barres, toi ? Sur la gergette. Et sur quoi d'autre ? Voilà. C'est la gergette et j'en ai fait un autre. Non, le 5. Ah, la gergette, c'est le 8. Bon, je ne sais plus. On ne les compte plus. On ne les compte plus. Donc, en fait, à la base, on avait prévu une remise des prix ensemble. Donc, du coup, on ne fait pas de remise des prix ensemble. Vous l'avez compris. Mais on va aller prendre un petit déj. Et après, on se retrouve pour le tour avec Bibi. Bibi Star, bien sûr. Et lui, par contre. Ah, par contre, Georgette. Et moi, je vous le dis, il va y avoir du classement. C'est vrai ? Oui. On gagne ou on ne gagne pas ? On gagne. Ok. Tu peux baisser la caméra. Ah, vous avez loupé. Je n'ai pas pris assez tôt. Mais là, vous avez loupé un squat. Bon, allez, chez le bar, je mérite bien un petit déj. Je prends des forces. Je vais bouger, en fait. C'est ? Elle est en train de se foutre de la gorge. Elle est en train de se foutre de la gueule de ma Georgette. Elle dit que j'ai fait un move de galop de genre. Fais le move. Fais le move. Vraiment, j'ai levé mes marres. On y va, j'ai levé mes marres. Non, on y va pas. Bon, voilà. Elena est à cheval. Bon, je suis désolée. On ne l'a pas vu se mettre à cheval parce que cette personne ment. En gros, elle est à cheval. Voilà. Bon, on a fait nos petits pronostics. Donc, on part sur... Moi, je pense à un bon petit sans faute. Après, une victoire parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Ils sont 15. Carrément. C'est l'heure de la reconnaissance. Bon, cavalier pas très attentive à la reconnaissance. On va voir ce que ça donne le paddock. Voilà. Et ensuite, on va voir ce que ça donne en piste. Exactement. On revient vers vous très vite. Vous avez fait offert ? Un tout petit peu plus de gueule. Premier obstacle de détente. Un dernier obstacle. Pas bien. Voilà. Il finit de rentrer en piste. Le 1, très bien. Le vertical. Un top BB. Là, il manque un petit peu de rectitude sur les 7 foulées. Donc, le 2, un petit peu près, mais très bien. Je rentre très fort dans le double. Mais BB s'en sort bien. Là, regardez comme il a sauté comme un roi. C'était un peu long, mais vraiment, il a couvert ça comme un chef. Là, la ligne en 5 foulées, je l'ai plutôt bien fait. Je suis contente. Donc, c'était un double vertical sorti aux serres. Là, demi-tour. J'attaque le vertical bleu. Il a sauté comme un roi. Par contre, il s'est fort décalé. Donc, je suis un petit peu embêtée pour ma ligne courbe juste derrière. Là, sur l'auxerre numéro 10, je n'ai pas vu ma foulée, les amis. Je suis super frais et je me fais sauver par BB. Le 11, OK. Et là, je ne sais pas pourquoi je remets ma main entrée de combinaison. Donc, il s'arrête. Mon pauvre bébé, il ne peut pas me sauver tout le temps. Donc, on repasse la combinaison. Et voilà, du coup, il l'a fait très bien. Donc, si je n'avais pas remis ma main, j'étais sans faute. J'ai le seul. J'ai une puissance. J'ai une puissance. Voilà, je finis 5e. Et je suis la seule qui n'a pas de bien. Vraiment, je vais mourir. Bye. Ça y est, c'est fini les concours. Il a sauté comme un crack. C'est fini les concours, mon amoureux. On est en vacances. Bon, c'est bon, je me suis calmée. Sur le trajet. C'était le plus fort, vraiment. BB, c'est le plus fort. On va sortir killer après, mon cœur. Bon, Kiki, t'as été trop fort, toi aussi. Trop, trop fort. Allez, bisous. Une star, c'est-à-dire. Très star. Merci. Vraiment, j'ai le somme. Je suis contente parce que, voilà, maintenant, je suis plus régulière sur 1m25. Mais j'ai un peu le somme quand même parce que c'est pas comme si vraiment j'y arrivais pas et que j'étais pas capable. Là, je sais ce que j'ai à faire et je fais des erreurs bêtes que je fais pas en temps normal. Donc, ça m'agace de faire des trucs futiles comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Les concours sont terminés, on est au mois de décembre, on va bien travailler cet hiver. Et puis, l'année prochaine, on continue sur les 125 et on va se lancer dans les 130. Je pense, en tout cas, maybe, il a trop bien sauté. Mais l'acteur principal de cette vidéo, c'est Killer. Et franchement, je suis trop contente. Je l'ai grave remercié. Ça m'a fait trop plaisir et même si les résultats, c'est pas ce que je souhaitais, bah, je suis trop contente quand même d'avoir pris de l'expérience avec lui, d'avoir découvert la piste avec un autre cheval. Et puis, voilà. Par contre, pause, c'est la fin du vlog. Moi, j'étais habituée à vlogger avec vous tous les jours, là, à vous montrer mes séances, mes machins. Je suis un peu triste quand même, mais... Voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Mais on se retrouve quand même sur mes autres réseaux sociaux qui sont juste en dessous en légende. Et puis, on se refait un vlog bientôt. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, mon Kiki. T'as été un roi. Bisous, mon bébé. Fais une bonne sieste. On sortira tout à l'heure. Et bisous, mon tésor. Bah oui, l'année prochaine, on refait les concours ensemble, mon coeur. Bah oui, je t'aime.